Aujourd'hui dans tuto pour un champion, le Sailing Shot. Comme son nom l'indique, le Sailing Shot est une mécanique qui utilise le plafond. Où le principe est d'utiliser le plafond pour récupérer un reset. Et ensuite vous pouvez faire donc ce que vous voulez avec. Avant de parler du setup, on va parler un peu des différentes façons d'aller au Sailing. La plus simple des façons est évidemment de juste rouler. Il y a bien une autre façon qui est de sauter. Vous pouvez sauter une fois ou bien même faire un double saut. Je vais directement vous donner une astuce très très importante. C'est d'arrêter d'accélérer quand vous êtes au plafond pour redescendre plus rapidement. Ou bien vous pouvez également appuyer sur votre touche de drift pour redescendre plus rapidement. Puisque si vous restez appuyé sur l'accélérateur sans rien faire, vous allez rester plus longtemps au plafond. Donc comme je vous l'ai dit, le principe c'est d'avoir le reset au plafond pour ensuite avoir le dash indéfiniment. Vous pouvez l'utiliser à tout moment pour passer votre adresseur. Et c'est donc ça le principe du Sailing Shot. Passons maintenant au setup. Le setup est simple, il faut une balle en l'air qui est assez proche du plafond pour ensuite pouvoir la suivre avec un Sailing Shot. Donc vous pouvez vous la setup du mur ou bien si la balle est déjà en l'air, vous pouvez juste la rattraper avec le plafond. Je vous montre donc un exemple où vous allez juste taper vers le haut, pas trop loin pour pouvoir essayer de la suivre. Vous la laissez tomber et vous pouvez utiliser votre dash pour passer un adversaire. Cette façon est donc la plus simple et la plus efficace d'utiliser un Sailing Shot. Si votre balle est trop basse, vous ne pourrez pas la suivre donc vous serez forcé de faire soit une pinch, soit juste de rattraper la balle. Et inversement, si elle est trop haute, vous aurez du mal à la suivre puisqu'elle va taper le plafond et va redescendre beaucoup trop vite. Vous pouvez également toucher un petit peu la balle avant d'utiliser votre dash pour ralentir un petit peu et bait vos adversaires. Donc comme vous avez pu le voir, la façon la plus efficace est donc de faire un front flip en étant à l'envers. Cette méthode permet de bien relever le ballon et de surprendre vos adversaires. Mais bien sûr, il y a une infinité de variétés et de moves différents. Vous pouvez à partir d'un Sailing Shot faire n'importe quelle autre mécanique. Et l'une des plus connues est bien la Musty Double Tap. Bon, il n'y aura pas la Double Tap mais au moins il y a le Musty. Je vais vous donner un autre conseil. Alors pour setup la balle, ne la tapez pas en bas du mur. Attendez qu'elle soit au milieu du mur pour pouvoir la suivre rapidement. L'idée c'est que la balle ne soit pas en train de retomber quand vous avez votre Sailing Shot. Comme ça vous pouvez air dribble avec, la suivre et continuer votre move. Donc l'idée c'est quand même de l'envoyer bien fort du coup. On tape un peu, hop. Et là la balle est encore en train de monter donc c'est très facile de la suivre. Alors que si vous tapez trop tôt la balle, elle va vite redescendre et vous n'allez pas pouvoir faire le move que vous voulez. Le Sailing Shot est pour moi l'une des mécaniques les plus importantes du jeu. Elle permet d'accélérer et permet de proposer beaucoup plus d'options pour pouvoir marquer. C'est donc très important de l'incorporer dans votre gameplay assez rapidement. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésite pas à t'abonner ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !